Après s'être cassé les deux bras en 2017, Jeremy Renner a encore fait parler de lui début janvier en se faisant écraser par son chasse-neige et aujourd'hui le rapport du shérif a fuité, nous laissant donc entreapercevoir certains détails qui sont restés secrets jusque là. Pour la nouvelle année, Jeremy Renner essayait en fait de déblayer donc la voiture de son neveu qui était alors coincé dans la neige et alors que le chasse-neige commençait à glisser, l'acteur est sorti en vitesse du véhicule sans serrer le frein à main alors que celui-ci était déjà en pleine descente. Quelques secondes après, Jeremy Renner s'est rendu compte que la dameuse était en train directement de foncer sur son neveu et afin de protéger ce dernier, il a essayé d'arrêter à main nue, on l'imagine, la dameuse qui était alors en pleine descente sur lui. Un chasse-neige qui pèserait plus de 6 tonnes quand même, oui. Après de multiples traumatismes, Jeremy Renner est rentré chez lui après plus de deux semaines à l'hôpital et vient tout juste de commencer sa rééducation dans un élan d'optimisme comme il le fait savoir sur les réseaux sociaux. Il a quand même plus d'une trentaine d'os fracturés, on arrêtera maintenant de dire qu'aucun ne mérite pas sa place dans le groupe.